Voilà, bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Cher compatriote guinédiant, j'espère que vous êtes là pour ce direct de ce samedi. Alors, j'ai déjà annoncé en fait ce direct, le thème sur le traite Ousmane Gawal-Gallo. Alors, cher compatriote guinédiant, j'espère que vous êtes là, vous me suivez et que vous m'entendez aussi, n'est-ce pas, cher compatriote guinédiant. Alors, le thème d'information, je dis bien le traite Ousmane Gawal-Gallo dans les nuages. Voilà, je vais donc analyser ce thème, n'est-ce pas, cher compatriote guinédiant, vous connaissez ma méthode, n'est-ce pas. Alors, je suis pour le rationnel, il faut se battre pour le rationnel, la guiné rationnelle, c'est dans cela que nous pouvons faire le mieux pour notre pays, cher rond de guinédiant, n'est-ce pas. Très bien, alors, je dis bien le thème sur Ousmane Gawal-Gallo. Oui, vous, vous avez suivi ce discours d'Ousmane Gawal-Gallo qui date, disons, de peu de temps, il s'est passé hier, voilà. La vidéo circule, vous l'avez sûrement écouté, Ousmane Gawal-Gallo parlant, en fait, de l'UFDG, parlant du congrès de l'UFDG et parlant de sa candidature, n'est-ce pas, pour la présidence, disons, de l'UFDG, n'est-ce pas. Alors, j'ai écouté ce discours, ce qui m'a poussé, ce qui m'a poussé, parce qu'il y a de l'irrationnel dedans, ce qui m'a poussé, effectivement, à programmer ce direct, à passer ce direct ce matin. Chers compteurs guinédiants, j'espère que vous me suivez et que vous m'entendez. Très bien, chers compteurs guinédiants, n'est-ce pas. Alors, pour commencer, chers compteurs guinédiants, je m'adresse donc à tous les guinédiants, à tous les partis politiques, à tous les électeurs, à tous les partisans membres des partis politiques, s'il vous plaît. Je m'adresse à vous tous, n'est-ce pas, tous les partis politiques, n'est-ce pas, disons, je dirais, particulièrement à l'UFDG, oui, parce qu'il est question de Ousmane Gawal Diallo qui parle de l'UFDG, donc je vais beaucoup plus parler de l'UFDG, n'est-ce pas, et surtout m'adresser principalement aux partisans de l'UFDG, aux membres de l'UFDG, s'il vous plaît, à tous les guinédiants. Et quand je dis de m'écouter, de me suivre, s'il vous plaît, je vous demande, c'est une prière, de m'écouter proactivement. Ça veut dire quoi ? Alors, proactivement, ne regardez pas ma tête, ne regardez pas ma manière de dire les choses, ne regardez pas la coloration peut-être de mon ethnie, etc., etc. Ne cherche pas à savoir si j'appartiens à un parti politique ou non, n'est-ce pas, ou si je travaille pour quelqu'un d'autre ou non, n'est-ce pas ? Écoutez-moi proactivement, c'est-à-dire, vous m'écoutez, vous m'écoutez, ne m'écoutez pas pour me répondre, vous m'écoutez pour me comprendre, et après vous pouvez me répondre, ou après vous pouvez agir, ou après, de toute façon, quand vous m'écoutez et que vous m'entendez, vous comprenez ce que je vais dire, vous pouvez facilement réfléchir, se dire, bon, écoutez, ce que ce Nabila vient de dire, il y a quoi de défectif dedans ? Raison-t-il ? Est-ce réel ce qu'il est en train de dire ? Est-ce insupportable ce qu'il est en train de dire ? Donc, si vous ne me comprenez pas, si vous m'écoutez, vous ne cherchez pas à me comprendre, vous ne pouvez pas faire de telles analyses à la fin, de telles réflexions à la fin, n'est-ce pas ? Donc, écoutez-moi, vous me détestez ou non, cherchez à me comprendre d'abord, et après, dites ce que vous voulez, ça c'est très important, cher Compteur Guignard, n'est-ce pas ? Très bien, alors je commence. Cher Compteur Guignard, donc vous le savez tous, Mali Dombouya, ça ce n'est pas un secret, Mali Dombouya veut également rester au pouvoir, ça ne se cache pas, il veut rester au pouvoir, et ce n'est pas étonnant, ce n'est pas étonnant, vous savez, ça c'est en fait la mode, chez nous, il y a ce complexe que nous avons, nos chefs d'État ont en Afrique, en général, surtout en Guinée, alors il y a ce complexe, on a un président qui vient au pouvoir, il a un an, deux ans au pouvoir, alors il est difficile pour lui d'accepter, de céder, de dire, bon écoutez, je laisse le pouvoir, parce que je dois laisser le pouvoir, ce sont les principes, non, il y a le complexe, parce qu'il s'est dit, mais écoutez, comment est-ce possible, j'ai atteint le degré le plus élevé de la considération humaine, vous comprenez, la présidence, c'est le haut degré en fait, non ? Alors, si mon homme, j'ai atteint là, et comment voulez-vous que je redescende, vous comprenez, et venir à la position initiale, être comme nous ? Non, il a atteint ce point, le degré le plus haut de la considération humaine, alors non, il a le complexe, il veut plus redescendre, être comme nous, comme il était avant, qu'il ne soit présent dans l'éplique. Vous comprenez, il y a ce grand complexe, on a eu ça avec l'Ansona Conté, l'Ansona Conté, effectivement, voilà, il y a eu ce problème, il a fait quelques années au pouvoir, il devait quitter après quelques mandats, en fait, voilà, légaux, alors il devait se retirer, non, il ne se retire pas, parce que j'ai dit, mais écoutez, je suis arrivé à ce summum, à ce haut degré de la considération humaine, il considérait même les autres des subordonnés, vous comprenez, alors comment voulez-vous que je redescende, et être au même niveau que mes subordonnés, qui étaient mes subordonnés, vous comprenez, il oublie ce qu'il était avant qu'il soit présent dans l'éplique. Vous voyez, il y a ce grand complexe, chère Contéminien, que, franchement, on a eu David Scamara, c'est la même chose, David Scamara, lui d'ailleurs, il a dit David Scamara, il a fait peu de temps au pouvoir, mais bon, voilà, le peu de temps, il s'est dit, écoutez, il a même dit David ça, et comment voulez-vous, et si je quitte, que vais-je devenir ? Il le dit, parce que pour lui, il atteint ce niveau haut de la considération humaine, que vais-je devenir si je laisse le pouvoir, parce qu'on demandait, mais David, s'il vous plaît, transition rapide, et puis vous quittez, mais que vais-je devenir ? C'est quand même incroyable, où était-il avant qu'il ne soit présent dans l'éplique ? Vous voyez, il y a ce complexe-là, n'est-ce pas ? Et heureusement pour nous, on a vu comment, la manière, comment, en fait, il a été précipité, sinon, bon, écoutez, on aurait connu d'autres scénarios à David Scamara, s'il vous plaît, n'est-ce pas ? Alors, il y a eu Sekouba Konaté également, Sekouba Konaté, la même chose, n'est-ce pas ? Il y a eu des conditions, des conditions pour que Sekouba Konaté, parce que là aussi, lui, il s'est dit, président de la transition, alors il s'est dit, bon, j'ai atteint ce haut degré, comment voulez-vous que je redescende, je sois encore dans l'armée avec mon grade général et tout ça ? Non, il ne veut plus se voir au même niveau avec ses militaires, pourtant, avec qui, en fait, il partageait tout entérieurement, n'est-ce pas ? Alors, il a fallu que les organisations internationales essayent, donc, d'aménager certains postes pour lui, finalement, par exemple, au niveau, je ne sais pas, de l'OIA, n'est-ce pas ? Au niveau de la force d'intervention, je ne sais pas, internationale, on a pu lui trouver un poste là, n'est-ce pas ? Et quelque chose comme ça, pour que, finalement, qu'il puisse se voir toujours à ce stade, ce degré le plus élevé de la considération humaine. Vous voyez, jusqu'à maintenant, regardez Sekouba, il se croit toujours là, il ne veut plus, maintenant, se voir au même niveau que les autres. C'est vrai, c'est complexe. Alpha Kondé, on n'en parle même pas. Alpha Kondé, je crois qu'il a dit aussi, alors, mais si je vais quitter, alors, quelles sont, en fait, quelles sont les conditions, quels sont les éléments, je dirais, sécuritaires, vous voyez, placés pour que, finalement, je laisse le pouvoir ? Il peut y avoir ces questions-là, Alpha Kondé, vous voyez, donc, il y a ce grand complexe, donc, Mamadou Mouya a su le chemin, donc, ce n'est pas étonnant, cher Kondé-Guinien, n'est-ce pas ? Ce n'est pas étonnant, donc, Mamadou Mouya, aussi, c'est cela, il vient de faire quelques années au pouvoir, pensez-vous qu'il va accepter, vous voyez, de retourner au camp militaire ? Non, il ne veut plus, n'est-ce pas ? Il préfère la mort, là, son accounté est resté jusqu'à sa mort. Dadis Kamara, il a fallu se tirer, donc, des tombes à diakité pour que ça s'arrête là, n'est-ce pas ? Sekouba Konaté, il a fallu ses propositions des interventions de la sonore pour que, finalement, il quitte aussi Alpha Kondé, il a fallu secouer l'état militaire, n'est-ce pas ? Pour que, finalement, voilà, qu'il prenne la tangente. Alors, Mamadou Mouya, c'est la même chose, vous comprenez, il se croit déjà supérieur à tous les Guinéens, il a atteint ce degré, ce haut degré de la considération humaine, alors, pas question de retourner, vous comprenez, là où il était à l'intérieur, non. Alors, seule la mort, seule la mort, vous comprenez, soit un coup d'état militaire, la mort naturelle, de toute façon, voilà, n'est-ce pas ? Donc, nous devons nous battre, chers compétences guinéens. Sinon, vous voyez, chaque fois qu'un président arrive avec de tels complexes d'infériorités, alors, c'est un état pour la Guinée, c'est nous qui souffrons, il n'y aura aucun changement. Vous comprenez ? Très bien, chers compétences guinéens. Très bien. Alors, Mamadou Mouya, donc, va se battre, effectivement, pour se maintenir. Alors, les méthodes sont employées. Alors, vous l'avez vu, les manifestations, dès le départ, pour pouvoir, disons, manifester, disons, sa présence, n'est-ce pas ? Sur, avoir ce leadership, disons, en Guinée, politique. Alors, vous l'avez vu, des mesures sont prises, des mesures, je dirais, impopulaires sont prises. Par exemple, disons, les manifestations qui sont interdites, avec l'explication. Non, écoutez, nous voulons de la stabilité, nous voulons la refondation, cette refondation ne peut pas aller avec des manifestations extra-extra, nous voulons de la stabilité. Vous voyez ça ? Alors, la liberté d'expression totalement massacrée aussi, parce qu'ils se disent, bon, écoutez, ça ne crie pas ci, pas là, nous ne voulons pas de brouilles, la bonne politique n'aime pas, en fait, du brouilles, ou l'argent ne veut pas du brouilles. Vous comprenez ? Et certains médias, d'ailleurs, ont perdu leur agrément. Vous voyez ça ? Tout ça, c'est un cheminement, ce procédé, Mohamed Doumbouya, pour pouvoir imposer son leadership. C'est clair, n'est-ce pas ? Très bien. Mais, attention, il le fait avec les médias, vous voyez, tout le temps, les médias qui ont perdu leur agrément. Attention, et également, il va le faire avec les partis politiques. N'est-ce pas ? De la même façon, puis sûrement, mais ça va être un peu difficile, parce que ce serait beaucoup plus osé utiliser la même méthode qu'il a, en fait, qu'il a utilisé, Mohamed Doumbouya a utilisé pour les médias, sanctionner certains médias, ce serait un peu difficile pour faire la même chose aux partis politiques. Parce que là, il est question des partis politiques, il est question de la formation politique, il est question d'un idéal politique. N'est-ce pas ? Alors, leur seule présence, sans même parler, leur seule présence, disons, a un effet, ou disons, est effective. Vous comprenez, comparativement aux médias qui n'ont d'effet que quand ils dénoncent et quand ils font leur débat. Les partis politiques, sans rien faire, sans faire de débat, sans faire de discours politique, n'est rien, leur présence est un idéal politique, formation politique, ça a déjà l'effet. Donc, ce serait un peu difficile pour la jeune militaire d'utiliser la même méthode, comme ils l'ont fait muscler, vous comprenez, à travers un décret. Bon, écoutez, l'UFDG n'existe plus, bon, l'UFR n'existe plus, etc., etc., n'est-ce pas ? Et aller cadenasser, en fait, tous les locaux de ces partis politiques. Ce serait un peu difficile, beaucoup osé. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas le faire. Les militaires, vous voyez, c'est la dictature, ils peuvent le faire aussi, mais écoutez, ça créerait beaucoup plus de frustration et d'instabilité. N'est-ce pas ? Et voilà pourquoi ils vont passer par des méthodes, pour le cas de cette formation politique, passer par des méthodes, je dirais, douces, entre guillemets. N'est-ce pas ? D'où, en fait, disons, l'utilisation de la personnalité d'Ousmane Gawadialo, ou l'individu d'Ousmane Gawadialo. C'est cette autre méthode que l'agent Italie, c'est-à-dire essayer, tout simplement, de faire disparaître ces partis politiques, par la méthode, je dirais, douce, vous comprenez, et ce que Ousmane Gawadialo est en train de faire en écoutant son discours, d'ailleurs, depuis qu'il est avec Mamani Dumbuya. N'est-ce pas ? C'est ça. Essayer de faire disparaître l'UFDG. Pensez-vous que Ousmane Gawadialo, quand il parle de candidature, disons, de l'UFDG, il va être candidat, il fait un congrès, tout ça, il dit qu'il va gagner, etc., etc. Pensez-vous que c'est pour rivaliser avec Mamani Dumbuya ? Pensez-vous que Ousmane Gawadialo, qui gagne, par exemple, la présidence qui arrive à... Bon, écoutez, disons, c'est une proposition, il arrive, par exemple, à la tête de l'UFDG. Pensez-vous que c'est pour rivaliser avec Mamani Dumbuya ? Non ! Il est question de défricher le chemin pour Mamani Dumbuya. C'est tout. Parce que la seule personne qui rivalise, qui peut rivaliser, disons, Mamani Dumbuya, qui, en fait, le vrai rival, c'est celui d'Anindialo. Alors, il faut l'écarter. Et comment l'écarter ? Alors, il faut essayer de gagner ce parti. Et Ousmane Gawadialo est poussé vers là. Vous comprenez ? Ce n'est pas pour rivaliser. Bon Dieu, vous rêvez ou quoi ? Non, pas du tout. Vous comprenez, cher Compto Guineen ? Très bien. Et dans ce procédé, ce procédé utilisé pour faire disparaître l'UFDG. Et voilà, je vais parler donc du discours, mon thème de ce matin, le discours d'Ousmane Gawadialo hier. Vous l'avez suivi dans ce discours. Qu'est dit Ousmane Gawadialo ? Alors, ce discours, j'ai suivi en fait une partie, vous comprenez, disons, l'essentiel. Alors, il est question de, disons, du congrès de l'UFDG. Ousmane Gawadialo parle du congrès de l'UFDG. Je vais dire ce qu'il a dit. Il parle du congrès de l'UFDG. Il veut être candidat. Il dit qu'il sera candidat. Il sait qu'il va gagner. Il a l'équipe pour ça. Il gagnera. N'est-ce pas ? Ce n'est pas question de dire, écoutez, Ousmane Gawadialo a exclu. Non, non, ça, ça n'a pas de sens. Vous comprenez ? Aussi, il parle de Céden Gawadialo. Le lien de l'UFDG. Il parle de Céden Gawadialo qui est tous les actes posés par Céden Gawadialo depuis le 30e, je crois, décembre 2020, jusque maintenant, sont nuls. N'est-ce pas ? Et nul est fait. Voilà. C'est-à-dire, voilà, Céden Gawadialo n'est plus, vous voyez, à la tête de ce parti. Il dit d'ailleurs que, selon certains textes du parti de l'UFDG, alors six mois d'absence, vous comprenez, pour la présidence, écoutez, écoutez, ça n'a plus de sens, il faut respecter les choses, c'est-à-dire qu'il faut mettre, en fait, un président par intérim. Ensuite, quelques temps après, selon toujours le contenu des principes de l'UFDG, organiser de nouvelles élections. Et maintenant, Céden Gawadialo n'a plus de légitimité. C'est ce qu'est dit Ousmane Gawadialo. Très bien. Chers comptes-grignants. Alors, je vais attaquer ça selon deux volets, je vais étudier deux volets pour pouvoir expliquer ça. Dans le premier volet, je vais partir, ça dit, partant, disons, des principes de la logique de raisonnement. N'est-ce pas ? Et dans le deuxième volet, je vais parler du discours proprement dit d'Ousmane Gawadialo. Je vais essayer de le répondre, là. Alors, dans le premier volet, vous me suivez sûrement, j'ai toujours, par rapport au discours d'Ousmane Gawadialo, alors, j'ai dit, je vais partir cette fois-ci d'un principe ou des principes de la logique de raisonnement. N'est-ce pas ? Alors, vous avez entendu, vous entendez souvent la jeune militaire parler, disons, de la stabilité, qu'elle veut travailler dans la quiétude. Elle ne veut pas, comme cela a été antérieurement, par des manifestations, par des débats politiques. On a vu les médias, personne ne doit parler, finalement, de politique. On a vu certains leaders, disons, politiques qui sont, en fait, poursuivis. N'est-ce pas ? Voilà. Et qui ne sont même pas dans le pays. Vous voyez ? Alors, la jeune, logiquement, la jeune veut, on peut comprendre cela, la logique. Si vous voulez, comme je le dis toujours, la Guinée, pour qu'on se dévoile, il faut la stabilité politique. La jeune aussi dit de son côté, écoutez, nous voulons travailler, mais écoutez, les manifestations, non. Avec ça, nous ne pouvons pas travailler. N'est-ce pas ? Les débats politiques, ça crée des frustrations par-ci, par-là. On ne veut pas cela. N'est-ce pas ? Voilà. Nous voulons la quiétude totale. Comme ça, nous travaillons. Pour la transition. Vous s'y voyez, ça, cher Compteur Guiléen ? Très bien. Mais ce qui est quand même incompréhensible, paradoxal, en même temps, on a Ousmane Gawal-Dialo. Ousmane Gawal-Dialo, il est ancien membre de l'UFDG, il est exclu de l'UFDG, il est ministre actuellement du gouvernement de la transition. Alors, je dis bien, paradoxalement, à cet idéal de la jeune militaire qui veut de la tranquillité, qui ne veut pas de débat politique, qui ne veut pas d'activité politique maintenant, absolument rien, pour qu'elle puisse travailler tranquillement, c'est qu'on peut dire, écoutez, nous, nous sommes apolitiques. D'ailleurs, Mamadi Doumouya l'a dit, écoutez, à la fin de cette transition, il y aura des élections, aucun membre, ni moi, il a dit, ni moi, ni aucun membre du gouvernement sera candidat pour les prochaines élections présidentielles, les prochaines échéances électorales. Et il a dit, carrément, ça signifie qu'ils sont apolitiques. Mais c'est vrai, ils sont apolitiques maintenant. Parce que, écoutez, vous ne serez, donc personne ne doit créer un parti politique, parce que créer un parti politique, pourquoi ? Si vous ne serez pas candidat, vous n'êtes pas habilité à vous présenter aux élections. N'est-ce pas ? Donc, ils sont apolitiques, il y aura une transition apolitique. Vous comprenez ? Mais, le paradoxe, c'est qu'en même temps, on accepte Ousmane Gawal Diallo, qui est ministre de ce gouvernement de la transition, effectivement, de mener un combat politique, je dirais partisan. Il se bat, il est dans ce gouvernement de la transition, vous avez écouté l'idéal, il est dans ce gouvernement de la transition, il se bat pour avoir la tête, la présidence d'un parti politique. Et là, la transition, la jeune militaire ne dit rien. Et là, ça ne crée pas de frustration. Et là, ça ne crée pas de l'instabilité. N'est-ce pas ? C'est ce que Ousmane Gawal est en train de faire. Non. Lui peut le faire. Alors, on se demande aussi le paradoxe, il se bat pour la présidence de l'UFDG. Alors, pourquoi ? Pour être candidat, mais il est pourtant dit qu'aucun membre de ce gouvernement ne sera candidat. Alors, pourquoi se bat-il Ousmane Gawal Diallo ? Pour avoir la candidature, la présidence de l'UFDG. Vous voyez le paradoxe, n'est-ce pas ? Ça cloche. Et là, c'est quand même... Je crois que... C'est pourquoi je dis, suivez-moi s'il vous plaît. Tous les membres de l'UFDG, s'il vous plaît. Suivez-moi tous. Essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Après, essayez de juger. Vous voulez me répondre après ? Répondez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous réagir, je vais vous répondre. Vous voyez ce qui cloche, là. Le Ousmane Gawal Diallo, il mène un combat politique. En Guinée, alors, là, l'UFDG ne peut pas tenir un congrès, vous voyez, disons une manifestation politique, ou même organiser un débat réel, donc d'une ville à l'autre. On a vu l'autre fois, c'était un membre de l'UFDG qui partait, qui allait se rendre à Gawal pour un meeting politique. Non, on a dit non. Et la raison évoquée, non, écoutez, ça pourrait créer des tensions, de l'instabilité. Vous voyez ? Et Ousmane Gawal Diallo, bon, voilà, lui, voilà, il fait ce qu'il veut. Lui, il fait ce qu'il veut. N'est-ce pas ? C'est facile à comprendre, en ce cas. Chers compétents de vous qui me suivez, là, c'est facile à comprendre. Si on laisse Ousmane Gawal Diallo faire ce qu'il fait maintenant, se battre pour avoir la tête de l'UFDG, Mamadi Numbuya dit non, aucun membre de ce gouvernement ne sera candidat, vous comprenez ? Alors, on se dit, mais pourquoi se battre-t-il alors pour la tête de l'UFDG ? Mais c'est très simple. Il est question d'écarter celle d'un Diallo, le seul rival, le seul qui peut, dans les élections libres et transparentes, battre Mamadi Numbuya, s'il se présentait, si jamais il devait se présenter. C'est lui qui est frais, c'est celle d'un Diallo. Il faut tout faire dégonfler le parti, dénaturer, déstructurer le parti. N'est-ce pas ? Vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire ? Dénigrer, c'est dans le Diallo. Tout est montage, beaucoup de choses. C'est quand même incroyable. Et c'est pas fini, ils sont pas satisfaits. N'est-ce pas ? On pousse Ousmane Gawal Diallo, effectivement, pour, voilà, cette fois-ci, dans le parti même, se battre-là. Alors, vous voyez, dans ce premier volet que j'explique, ce grand paradoxe, partant du principe de la logique du raisonnement, alors c'est paradoxal, c'est incompréhensif, voilà, il n'y a rien de rationnel, n'est-ce pas ? Vous me comprenez, c'est paradoxal d'Inéa ? Très bien. Parce qu'Ousmane Gawal Diallo, vous, dans le, j'ai terminé dans le deuxième volet, Ousmane Gawal Diallo, son discours, alors, il dit qu'il sera candidat, il va gagner, d'accord, certains disent qu'il est exclu, alors il dit, mais écoutez, ça, c'est, ça n'a aucun sens, alors, lui dit, il suit les principes, en fait, du parti, le texte, les textes, donc, de l'UFDG, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, il parle, disons, de, il parle de la légitimité, de la non-légitimité de Cédane Gawal Diallo, qui n'est plus légitime, qui n'est plus, en fait, à l'intérieur de ce parti, parce que, selon Ousmane Gawal Diallo, il a violé, en fait, le texte même de l'UFDG, six mois, en dehors, écoutez, il faut une présidence intérime, et ensuite, de nouvelles élections. Cédane Gawal, selon Ousmane Gawal Diallo, il n'a pas respecté cela, bon, écoutez, n'est-ce pas ? Et comment voulez-vous qu'il y ait lui, Ousmane Gawal Diallo, qui ne se présente pas, n'est-ce pas ? Et très bien. Alors, il a touché un point, il parle, donc, selon les principes démocratiques. Selon les principes démocratiques, Cédane Gawal Diallo n'est plus légitime. Très bien. Alors, il parle des principes démocratiques, ça, très important. Alors, Ousmane Gawal Diallo, si vous me suivez, ou sûrement quelqu'un vous passera à ce discours, écoutez très bien Ousmane Gawal Diallo, proactivement vous aussi, après, voilà, vous faites ce que vous voulez. N'est-ce pas ? Alors, comme vous parlez de principes, Ousmane Gawal Diallo parle de principes démocratiques, dans l'UFDG, qu'il faut respecter, que Cédane Gawal Diallo n'a pas respecté. Alors, moi, je me demande si Ousmane Gawal Diallo, alors, d'ailleurs, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas surprenant, donc, sa formation en matière, écoutez, c'est à discuter, n'est-ce pas ? Alors, très bien. Je vais d'abord toucher un point, Ousmane Gawal Diallo, avant qu'il ne soit ministre, ce point important, avant de rentrer dans, voilà. Ousmane Gawal Diallo, qui devait rentrer en Guinée, parce qu'il a été contacté par les militaires. Je vais le dire, c'est la suite de mon raisonnement, en fait. Voilà pourquoi je devais l'évoquer. Alors, on a fait une conversation téléphonique, avant qu'il ne rentre en Guinée. Nabi, écoutez, les militaires m'ont appelé. Bon, voilà, ceci, cela. Alors, ensuite, il me dit, Nabi, est-ce que tu rencontres Cédane Gawal Diallo, à Bruxelles ? Est-ce qu'il était à Bruxelles ? Est-ce que tu l'as rencontré ? Non, je réponds par la négation. Non, je ne l'ai pas rencontré. Alors, essayez de le contacter, de le voir, parce que dans le parti, ça ne va pas, rien n'est démocratique, etc., etc. Comment voulez-vous, Nabi Lai, que moi, le patron au niveau de la suite de communication, alors qu'on ajoute d'autres éléments qui n'ont pas mon niveau ? Vous comprenez, c'est Ousmane Gawal Diallo qui parle, dans une conversation téléphonique. N'est-ce pas ? Lui et moi. Voilà, il me dit, il faut donc essayer de parler à Cédane Gawal Diallo, parce que comme ça, moi, tant que Cédane Gawal Diallo ne revient pas sur sa décision, décision de joindre à moi, disons, au niveau de la suite de communication, d'autres membres de l'UFD qui n'ont pas mon niveau, et tant que cela n'est pas fait, il ne revient pas sur sa décision, bon, écoutez, moi, je ne serai pas actif dans le parti. Il ne sera pas actif dans le parti, il l'a dit. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, quelques temps après, bon, voilà, il y a ce décret, Ousmane Gawal Diallo, donc, ministre, cher Koufdoglien. Alors, vous comprenez, alors, quand il parle de principes, donc, il faut le respect, disons, des principes démocratiques, dans l'UFDG, il le dit, alors, moi, je me dis quelque part, mais écoutez, disons, le fonctionnement des partis politiques, le fonctionnement des partis politiques, c'est aussi en fonction, disons, du fonctionnement du pouvoir central. N'est-ce pas ? Et quand ce qui était au pouvoir, la dictature, parti État, qui pouvait parler des partis politiques ? Non. Donc, c'est en fonction du pouvoir central. On a un pouvoir central dictatorial, on ne pouvait pas parler des partis politiques. Sûrement, il y avait des partis politiques hors du pays. Dans le pays, non, on ne parlait pas. Jamais. N'est-ce pas ? Donc, le fonctionnement des partis politiques, c'est en fonction du fonctionnement du pouvoir central. Ousmane Gawal Diallo. N'est-ce pas ? Alors, Sédane Gawal n'est pas aujourd'hui en Guinée. Vous le savez pourquoi ? Ousmane Gawal le sait. Bon, là, il ne va pas toucher. Nous savons tous pourquoi. Je pense qu'il n'est pas, il a sa raison. C'est vrai ? Parce que, quand on voit Mamadi Doumbouya, ce barbare, vous voyez, et quand on voit Kassu et Fofana qui sont en prison, Damoro et Kamara qui sont en prison, n'est-ce pas ? Comme ça, gratuitement, là, on se dit, ben, si Sédane Gawal dit qu'il ne rentre pas, il a toutes ses raisons. Au moins, à l'extérieur, il est capable de mener un combat. Comme il le fait maintenant, de tenir des discours par-ci, par-là. En Guinée, il n'aurait pas pu. Kassu et Fofana, peux-tu le faire maintenant ? Damoro et Kamara, peux-tu le faire ? Non. Si ce point, on donne raison à Sédane Gawal. N'est-ce pas ? Alors, je dis bien, le fonctionnement des partis politiques, c'est en fonction du fonctionnement du pouvoir central. Donc, on a un pouvoir central, n'est-ce pas, qui veut la disparition des partis politiques, qui refuse, qui ne veut pas les manifestations, ni les débats politiques, même à travers les médias, absolument rien. Absolument rien. Vous voyez ce fonctionnement du pouvoir central ? Et comment voulez-vous, dans ce cas, qu'on parle de principes démocratiques dans les partis politiques ? Ce n'est pas possible. Je prends un exemple en Ukraine. L'Ukraine est en guerre avec la Russie. Entre parenthèses. L'Ukraine, on a un président ukrainien qui est arrivé au pouvoir démocratiquement. Il a été élit démocratiquement. N'est-ce pas ? Là-bas, ça se respecte, n'est-ce pas ? L'alternance, tout ça. La conscience respecte. Pensez-vous que maintenant, quand son mandat explique que ce monsieur va organiser des élections et tout ça, non, ils sont en guerre. Ils sont en guerre. Plutôt se battre pour mettre fin à cette guerre que d'organiser des élections et autres. Donc, le monsieur restera au pouvoir de manière exceptionnelle jusqu'à la fin de la guerre. N'est-ce pas ? Ousmane Ghalo. Aujourd'hui, en Guinée, on a un pouvoir qui tente de faire disparaître l'UFDG. très clair au moins qui veut la peau de son leader, Celdane Ghalo. Et voilà pourquoi il est à l'extérieur. Celdane Ghalo était toujours en Guinée. C'est un monsieur qui a toujours servi en Guinée, dans l'administration guinéaire. Et voilà pourquoi maintenant, il est hors du pays. C'est très simple. Vous avez vu comment sa maison a disparu sans suivre, en fait, la procédure judiciaire. Absolument rien. Vous comprenez ? Et vous parlez de principe démocratique, s'il vous plaît. Et qui nous parle de principe démocratique ? C'est un grand monsieur, un Ousmane Ghalo exclu du parti. Mais écoutez, Ousmane Ghalo, vous m'aviez dit que tant que Celdane Ghalo ne revient pas sur sa décision, n'est-ce pas ? Décartez les mâmes qu'il a ajoutés à vous dans la chèque de communication, vous ne serez plus actifs dans le parti. Ousmane Ghalo. Mais alors, pourquoi vous battez pour la tête de ce parti ? Ce parti que vous dites, bon, écoutez, voilà, anti-démocratique. Qu'est-ce que vous faites ? C'est simple, le chèque de l'Ousmane Ghalo. Il a une mission, la mission, il doit travailler pour Romani Doumbouya. Il faut défricher le terrain. Vous connaissez les champs ? Alors, on défriche, non, les hommes ? On défriche tout. Ousmane Ghalo est en train de défricher le terrain pour Romani Doumbouya. C'est cela. Il ne veut pas la présidence de l'UFDG. Il veut écarter, il veut faire disparaître dans l'UFDG pour que Romani Doumbouya puisse imposer son leadership totalement sur toute la Guinée. C'est cela. Il parle de principes démocratiques, s'il vous plaît. Selon le principe démocratique, après six mois d'absence, bon, écoutez, il faut une présidence intérimètre ou ensuite, quelques temps après, il faut l'organisation des élections. Comment voulez-vous organiser des élections ? Un parti, je peux dire, où la Guinée est presque en guerre. Oui, en guerre. Lui, il est fait déjà en guerre avec le pouvoir central qui veut sa disparition, n'est-ce pas ? Qui montre une argumentation bidon contre son leader pour une question de, je ne sais pas, de air Guinée et tout ça. Argumentation bidon, c'est quand même incroyable. N'est-ce pas ? Très bien. J'espère que vous m'avez compris, je suis contre la Guinée. C'est un peu cela, en fait, le rationnel. J'ai un le rationnel Ousmane Gallo, si vous me suivez, voilà, c'est ça. Nous savons tous ce que vous voulez. Ousmane Gallo. Ousmane Gallo, nous savons tous ce que vous voulez. Alors, voilà pourquoi comment je m'adresse à tous les partisans de l'UFDG. Tous. N'est-ce pas ? Tous. Ceux qui veulent suivre Ousmane Gallo, vous pouvez le faire, mais vous le faites, c'est pour aider Mamadi Domboya qui veut se maintenir au pouvoir définitivement, qui veut tuer la démocratie guinée. Faites ce que vous voulez. N'est-ce pas ? J'espère que vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas parce que Ousmane Gallo, épaulé par le pouvoir, donc il y a de l'argent, Mamadi Domboya, et ça c'est clair, beaucoup d'argent pour acheter les consciences. N'est-ce pas ? Ça commence déjà. N'est-ce pas ? C'est pour quoi ? C'est pour défricher le terrain. Défricher le terrain politique pour Mamadi Domboya. Allez-vous accepter cela ? J'espère que non, chère Montaginière. N'est-ce pas ? Tentons plutôt maintenant, en fait, nous préparer pour la fin de cette année, faire tout, en fait, que Mamadi Domboya dégage. N'est-ce pas ? S'il faut créer une instabilité sans précédent en Guinée, tant qu'Iwan Domboya ne dégage pas. C'est cela. Comme ça, cette politique irrationnelle, on ne va jamais se développer. Mais c'est clair. On aime monsieur qui va rester au pouvoir parce qu'il a le complexe d'infériorité. C'est tout. C'est pour ça qu'il va garder le pouvoir. N'est-ce pas ? Alors, on ne va jamais, jamais se développer. Absolument rien. Et aussi, c'est fou, inintelligent. N'est-ce pas ? Vous venez à la présence d'un pays, il y a des partis politiques, des partis politiques qui ont d'importants, je dis, un poids électroal super important et vous voulez les déconsidérer. C'est suicidaire, n'est-ce pas ? C'est suicidaire, chers condominés. Pour terminer, des gens comme Ousmane Gawadjalo, des gens comme Ousmane Gawadjalo, dans d'autres pays, Sénégal ou Sénégal, même tout près, on ne peut pas les trouver. Ou ils seraient enterrés depuis très longtemps, des gens comme ça. Des prêtres, quand je parle de prêtres, un prêtre, un prêtre, c'est qui ? Le prêtre, il est avec vous, il parle du même discours, le même objectif. N'est-ce pas ? Et quelques temps après, non, il est avec votre ennemi. Il va avec votre ennemi, l'ennemi, en fait, du parti. Il y va. Et quand il y va, c'est avec toutes les informations, ce n'est pas suffisant, c'est effectivement aider l'ennemi à vous détruire. Ça, c'est un véritable traître. Il va le regretter toute sa vie. La Guinée continue chaque contre le guillien. C'était Nabilaïe Kamara depuis l'Utel. Merci pour l'écoute. Voilà. Bonne journée et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada